Je vais vous parler d'un programme de recherche qui est juste en train de débuter, qui aurait dû débuter l'automne dernier, mais étant donné la rapidité des administrations, que ce soit la nôtre ou celle d'ailleurs, donc on commence avec beaucoup de retards. Comme vous le voyez dans le titre, il y a un tableau, plutôt un panneau, un ensemble de panneaux qui jouent un grand rôle dans ce programme qui est le rétable de Dissenheim de Matthias Grunewald. Mais les questions qu'on voudrait lui poser sont des questions plus générales ou qui ont un aspect plus général. Et donc, je ferai trois petites parties. Une première partie sera consacrée à ces questions générales dans le cadre desquelles on va essayer d'analyser ce rétable. La deuxième partie est une présentation très rapide et très banale de ce qu'est ce rétable, que vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et la troisième partie est consacrée à une des méthodologies qu'on veut employer pour étudier ce tableau. Cette troisième partie est très exploratoire, au sens où on ne sait pas encore très très bien si toutes les choses qu'on veut faire avec ce dispositif dont on se servira pourront être faites et quelles sont les contraintes dont il faut tenir compte. Donc, le contexte théorique général devient incompréhensible à partir du moment où vous savez que c'est un projet qui s'inscrit dans un IRIS, donc un programme de recherche de PSL qui s'appelle Création, Cognition, Société. Et les deux points qui sont les plus importants pour ce projet-ci, c'est Cognition, mais aussi Société. Et Société essentiellement sous l'aspect histoire. Le contexte théorique est un contexte qui relève à la fois de l'aspect cognitif et de l'aspect société et c'est plutôt, pour le dire plus précisément, un objet frontière à travers lequel les SHS et les sciences de la cognition et plus généralement les sciences de la perception n'ont cessé de débattre, voire de s'affronter. Et voilà, c'est un problème qu'on résume souvent sous la forme de la question « La vision a-t-elle une histoire ? » Ou est-ce que la vision est quelque chose qui a une nature historique ? On parle de la vision humaine, bien entendu, pas de la vision d'autres animaux, mais des hommes. Est-ce que, dans quelle mesure, peut-on dire que la vision humaine, c'est-à-dire nos manières de voir les choses, a une histoire ou n'a pas d'histoire ? Du point de vue de ceux qui défendent cette conception, elle a très souvent été défendue dans le cadre d'une conception holistique, donc, disons, englobante des faits historiques, c'est-à-dire à partir du présupposé que la vision des individus ou les manières de voir des individus d'une période historique donnée sont déterminées par ou s'inscrivent dans le cadre de conventions, d'usages, de règles, etc., qui ont socialement cours à la même période et qui forment un système cohérent dans lequel le monde est vu et interprété perceptuellement à travers la vision. Et l'unité holistique en question, c'est celle de la société à une période donnée. Et l'idée est qu'une période ainsi délimitée se distingue de manière systématique et ordonnée du système de vision tel qu'il peut exister dans une autre période. Donc, il y a sous-jacent aussi l'idée d'une discontinuité entre périodes et que, d'où l'intérêt, par exemple pour les historiens de l'art, de s'intéresser au moment de passage d'une période à une autre. Donc, c'est un cadre très fort et qui a un présupposé très fort qui est l'holisme social, où si on s'inscrit dans une visée, enfin, si on l'inscrit diachroniquement, chaque époque a son unité propre et elle se distingue, elle est discontinue avec l'époque qui précède et l'époque qui la suit, qui est elle-même en leur propre unité. Si vous, pour vous donner une idée de la puissance que cette vision peut avoir, il suffit de penser au système hegelien, qui est sans doute une des, du point de vue de la philosophie, sans doute une des mises en œuvre les plus profondes et les plus complexes d'une telle idée de la relation entre ce qu'est l'être humain et l'histoire. Par ailleurs, c'est une chose qui ne concerne pas seulement l'histoire, mais aussi les cultures qui coexistent à un même moment. En fait, le relativisme cultural en ce sens-là, comme relativisme des visions, des façons de voir, pas des visions du monde, mais des façons de voir vraiment, donc de la perception, peut être conçue comme étant une projection sur la synchronie de cet holisme diachronique, ou à l'inverse, on peut considérer que l'historicisme est une projection sur la diachronie du relativisme cultural. Puisqu'en fait, ce qui est en cause dans les deux cas, c'est à la fois que chaque entité, une culture donnée comparée à d'autres cultures au même moment, ou une période historique comparée à d'autres époques historiques, a son unité propre et qu'il y a donc une discontinuité qui fait que chacune peut et doit être appréhendée comme un système cohérent qui est distinct des autres systèmes. Alors cet organisisme culturel, ou cet holisme culturel, n'est pas nécessairement, j'avais parlé de déterminisme, enfin de détermination, mais il n'est pas nécessairement un déterminisme causal, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de soutenir qu'il y a quelque chose qui est la culture ou l'époque qui détermine d'en haut, de façon transcendantale, parce que les individus, on peut aussi avoir une version plus interactionniste de cette idée, dans laquelle on pense que la dynamique des sociétés est telle que les individus à la fois s'inscrivent dans des cadres et reproduisent, et du même coup éventuellement transforment ces cadres. Mais l'idée sous-jacente est toujours que l'individu et la société sont deux entités qui ne sont pas au même niveau et que ça fait d'un sens de parler d'une entité qui s'appelle société. Si on va plus au fond des choses, à la fois l'historicisme et le relativisme culturel, et c'est là où on va arriver vers l'autre bout, s'inscrivent dans un cadre plus général qui est celui de la distinction entre nature et culture. Parce que l'idée qu'il y a des discontinuités d'assence entre les périodes ou entre les cultures, lorsqu'on veut vraiment la fonder, la meilleure ou la façon la plus convaincante, et de la mettre en relation avec une ontologie générale dans laquelle on distingue entre l'être naturel et puis l'être culturel. Et on dira que, bien sûr, l'homme est par ailleurs un être biologique, mais ce qui fait de lui un homme, c'est sa culture, et sa culture n'est pas une partie de sa constitution biologique, mais est quelque chose, un fait émergent, totalement émergent, et qui a sa causalité propre, et qui, en quelque sorte, construit un nouveau monde sur le monde de la biologie. Ça mène facilement à la position inverse, qui est celle du biologisme réductionniste ou du naturalisme en un sens très spécifique, qui est de dire que, maintenant, la vision, la perception visuelle, en particulier, et la culture en général, sont en fait totalement explicables à partir de déterminants biologiques qui ne sont pas eux-mêmes des faits culturels, puisqu'on pourrait dire que le fait culturel est un ensemble de faits biologiques, puisque ce sont des individus biologiques qui vivent culturellement, mais en fait le biologisme réductionniste pense que la cause de ces phénomènes culturels ne leur est pas propre, il n'y a pas de causalité propre aux faits culturels, mais la culture est simplement un épiphénomène de déterminants biologiques posés en amont, et donc il suffit de trouver ces déterminants, par exemple, vous allez voir dans l'évolution à quoi aurait pu servir l'invention de la compétence fictionnelle, par exemple, et si on est capable d'élaborer une spéculation qui dit que ça a dû servir à ceci et à cela, on aura expliqué un phénomène culturel en le réduisant à sa base biologique et en y voyant un épiphénomène de quelque chose qui serait différent et qui le déterminerait. En fait, je fais un grand détour avant d'arriver à mon projet, mais pour la vision, je pense que depuis assez longtemps, on a des arguments assez forts pour dire qu'aucune des deux conceptions n'est un arbre, c'est-à-dire que la dichotomie elle-même pose problème. Il y a des raisons philosophiques qu'on pourrait développer et elles ont été développées, notamment le fait que, par exemple, un dualisme des substances ou des propriétés, donc, disons, d'un côté l'étendue, de l'autre côté la pensée, n'arrive pas à penser, c'est le cas de le dire, le lien entre les deux. Or, il faut penser le lien entre les deux si on veut décrire l'humanité. C'est, par exemple, le problème que Descartes avait dû affronter comme il avait un dualisme des substances et qu'il défendait par ailleurs l'idée que l'être humain était un être incarné corporellement. La question était de savoir comment la pensée peut déterminer, par exemple, des arcs moteurs ou autre chose, mais aussi comment certains affects corporels peuvent avoir un effet causal sur l'esprit. À partir du moment où les deux substances sont radicalement distinctes, ce qui permet leur interaction ne peut être ni dans l'une ni dans l'autre. Sinon, elles ne seraient pas totalement distinctes. Et donc, il faut poser un troisième lieu plus ou moins neutre, la glande pinéale, par exemple, qui est quelque chose qui n'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, mais où les deux se rencontrent. Ce qui fait qu'on n'est plus dans un cadre dualiste, mais qu'on a dû poser un troisième élément qui ontologiquement est très compliqué à intégrer dans le... Voilà. Ça, c'est des raisons philosophiques, mais il y a des raisons beaucoup plus directes qui tiennent tout simplement à la vision. Contre les thèses relativistes, il faut dire d'abord que la physiologie et aussi la psychophysiologie de l'architecture anatomique et fonctionnelle de la vision, donc de la perception visuelle, est hard-wired. C'est quelque chose qui est pareil chez tous les êtres humains. Il n'y a aucune différence, sauf quand il y a des lésions au cerveau, où évidemment, ça ne peut pas marcher. Mais c'est quelque chose qui est totalement imperméable à une causalité qui serait historique. L'architecture est stable depuis des centaines de milliers d'années. La dynamique dans laquelle les signaux, les stimuli sont traités, pardon, est aussi stable. Rien n'a changé et rien ne changera sans doute sinon dans quelques millions d'années si l'humanité évolue. Par exemple, le système... La vision est un système hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a des... On peut appeler ça module, ou en tout cas des ensembles qui se suivent les uns les autres dans une hiérarchie ascendante. Et chaque ensemble traite un certain nombre simplement d'informations. J'ai mis deux façons de le montrer. Ça, c'est la plus simple que vous voyez là. Vous avez selon le niveau du... Là, c'est que le niveau du cortex. Ici, vous avez les niveaux... On part de la rétine, donc c'est encore plus compliqué. Mais si vous vous limitez au niveau du cortex, vous voyez que vous avez des cellules qui sont dans le cortex visuel primaire qui ne distinguent que des orientations. Verticale, horizontale ou inclinée. Puis il y a des... Et chaque niveau généralise sur ce qui a été retenu dans le niveau précédent. Et donc ça monte peu à peu et vous arrivez à la fin à ce que nous appelons notre perception, c'est-à-dire je vous vois, vous me voyez. Mais ça a été élaboré à partir de... En partant de la rétine, à travers un ensemble comme ça de structures hiérarchiques, chacune spécialisée. Et qui, voilà... Et en général, lorsque tout va bien, qui fonctionne automatiquement. C'est-à-dire que... Voilà. Je vous vois, vous me voyez, point. C'est tout. Mais donc, il y a toute cette élaboration qui a eu lieu. Et cette architecture et sa sensibilité à différents types de signaux ne changent pas. Elle n'a jamais changé depuis que le cerveau humain est structuré comme il est et elle ne changera pas. Mais ce n'est pas les seuls éléments qui sont comme ça constants. Un autre élément constant qui pourrait nous apparaître plus spécifique culturellement, c'est la capacité de reconnaissance des visages. Nous avons un petit module ou une compétence particulière qui est bien délimitée et qui fonctionne de manière très, très rapide et automatique qui fait que nous reconnaissons... Nous avons un biais, enfin, notre cerveau a un biais pour reconnaître des visages humains pour des raisons évidentes qu'une partie de notre survie a toujours dépendu de nos interactions avec autrui et qu'il est très, très important déjà pour le bébé, c'est très important de reconnaître, voilà, les visages et pour les adultes aussi. Un autre phénomène qui me rapproche un peu de l'objet, c'est-à-dire les tableaux, les peintures, c'est que tous les êtres humains ont une compétence qui est la capacité d'extraire à partir d'une représentation en deux dimensions, ça peut être une peinture ou n'importe quoi d'autre, peu importe, donc la capacité d'extraire d'extraire à partir d'une information en deux dimensions des indices qui nous permettent de construire un espace à trois dimensions. C'est le cas typique d'un tableau figuratif. Normalement, nous ne voyons pas une surface, mais nous voyons un espace qui s'étend dans la profondeur. Nous ne confondons pas cet espace avec l'espace réel dans lequel nous vivons, donc ce n'est pas une question d'illusion, mais notre cerveau est capable, à partir d'indices de constance des grandeurs et des tailles et d'autres choses, à projeter un espace en trois dimensions et cela, il peut le faire transculturellement. Ça ne marche pas toujours, mais parce que les conventions picturales sont très différentes, par exemple, d'une culture à l'autre, mais c'est un système qui est très flexible et très tolérant. C'est-à-dire, c'est très difficile de trouver dans les pratiques qui se sentent vraiment cristallisées dans une culture donnée, quelle qu'elle soit, et lorsque ces traditions sont des traditions de figuration, de tomber sur des traditions de figuration qui sont totalement opaques aux gens d'une autre époque. Nous reconnaissons les images, les visages, nous reconnaissons les formes de végétaux, etc. et souvent, quand nous regardons, quand nous comparons les conventions avec lesquelles ces indices ont été placés, elles sont vraiment très, très différentes. Donc, ça montre la tolérance de ce système de reconnaissance qui n'est qu'un exemple de la tolérance que doit avoir en fait tout notre système de vision parce que nous élaborons même dans la vie de tous les jours des représentations très complexes à partir d'indices qui sont souvent ambiguës. et nous arrivons en général à le faire. Il y a des situations où nous n'arrivons pas et ces situations sont intéressantes de même que dans le cas de la figuration, il y a des cas limites où ces indices ne marchent plus ou alors où ces indices sont pris en défaut. Pensez au tableau d'Escher et à tous les tableaux qui travaillent la question des illusions n'est pas le bon mot mais des incohérences dans la projection d'un espace en trois dimensions sur un espace en deux dimensions et qui lorsque vous allez essayer de le reconstituer en trois dimensions vous vous met dans des double bind et voilà quelle que soit la façon vous n'arrivez plus à construire un espace cohérent. Et ces situations problématiques sont un peu comme toujours les frontières et les limites particulièrement intéressantes pour voir quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que ça dans la situation standard où ces problèmes ne se posent pas. Voilà. Il y a d'autres types de compétences ou de choses de ce genre qui se trouvent dans la vision. Un autre exemple c'est la capacité que nous avons à partir de simples contours d'extraire une figure en trois dimensions. Donc non pas un espace en trois dimensions en général mais même si vous voyez le contour d'un arbre par exemple. La façon dont les contours des arbres sont dessinés dans différentes cultures ou traditions de peinture est très différente et pourtant la plupart des spectateurs y compris d'autres cultures vont reconnaître que c'est un arbre ou c'est plutôt une fleur ou je ne sais pas quoi. Donc il y a vraiment là une sorte d'universalité des manières de voir qui est difficile à nier. D'un autre côté c'est aussi le fait que à ce niveau-là les traditions picturales restent lisibles quelle que soit la culture est aussi tout simplement si on le retourne dans l'autre chose un argument en faveur du fait que oui nous avons les mêmes organes visuels avec les mêmes possibilités et les mêmes impossibilités et donc lorsqu'une société crée des conventions picturales il faut que ces conventions se tiennent dans certaines limites qui sont telles que le système soit encore viable c'est-à-dire puisse encore fonctionner. et cela explique apparentement entre les différents systèmes de conventions malgré les grandes différences qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc si ça c'est vrai et il me semble que c'est en tout cas pour le moment difficile à remettre en cause parce que les arguments empiriques en faveur de cette thèse sont tellement grandes l'idée ou la thèse que la vision comme telle a une histoire ou qu'elle est historique ne peut sans doute pas être soutenue. Mais d'un autre côté l'idée selon laquelle ce que nous voyons est partout et toujours identique n'est pas plus juste et c'est paradoxalement la même architecture de notre système visuel qui est responsable du fait que selon la culture dans laquelle nous vivons selon le moment historique dans lequel nous vivons nous voyons autrement aussi et la difficulté est à la fois de tenir compte de ce qui est pareil et de ce qui est cet autrement. Alors là vous avez on voit la structure hiérarchique du système et pendant longtemps on a pensé que cette structure hiérarchique ça allait de bas vers le haut et sur la première donc du haut vers le bas donc c'était à sens unique c'est une hiérarchie ascendante qu'on appelle ça ou forward un traitement voilà mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe c'est que vous avez un traitement ascendant mais vous avez aussi en permanence des traitements d'ascendant c'est à dire des traitements qui partent de notre attention de notre vie consciente et qui descendent en fait très bas dans ces modules pour biaiser par exemple pour biaiser l'information j'ai pas mis cet exemple là mais vous connaissez sans doute tous cet exemple du triangle qui n'est pas terminé c'est à dire vous avez une pointe qui manque si on vous montre ce triangle pendant un laps de temps très court en fait vous voyez pas un triangle à qui manque une pointe mais vous voyez un triangle complet c'est à dire des attentes interviennent déjà très de manière très rapide dans le traitement du stimulus qui font que par une sorte de préemption on voit le triangle complet et après on se rend compte évidemment si on le voit plus longtemps on voit qu'il n'est pas complet donc si vous le laissez assez brièvement et bien il va opérer comme s'il était comme s'il était complet et c'est vous voyez bien que ce qui descend c'est là où se situe aussi la culture je pense le plus vaste du terme mais pas seulement c'est d'abord votre expérience personnelle et c'est parce que la culture est une partie de notre expérience personnelle que la culture aussi agit parce que tout ça doit quand même être quelque part là dedans y compris la culture et donc la culture est agissante chez les individus pour autant qu'elle fait partie de leur expérience personnelle ce qui est une banalité mais ce qui veut dire que si on ne peut pas concevoir qu'il y a d'un côté la culture comme une entité indépendante de l'autre côté il y aurait des individus et puis il y aurait une détermination par les systèmes symboliques par exemple du comportement des individus non il faut que chaque individu fasse l'expérience de ces systèmes et chaque individu l'a fait un peu autrement mais comme nous sommes tous exposés de manière constante à une grande partie de signalisations qui sont du même ordre et bien il y a des apparentements qui sont beaucoup plus importants que les différences et cela fait que nous voyons comme notre culture entre guillemets voit et donc c'est une des fonctions des traitements d'ascendant c'est qu'elle bien sûr ça n'a pas été comment dire l'élaboration par l'évolution de ces systèmes d'ascendant n'a rien à voir avec la culture ça existe depuis beaucoup plus longtemps dans le cerveau des primates et d'autres c'est tout simplement parce que pour être efficace un système perceptif doit être lié à la mémoire et la mémoire est importante parce qu'elle livre des schémas elle livre des attentes tout ce qui permet de traiter de manière efficace des informations des stimuli extérieurs quels qu'ils soient et donc la fonction standard de ce traitement d'ascendant c'est cela c'est de livrer tout cet ensemble de schémas de conventions dans certains cas ou de règles tout simplement et d'autres d'autres types de cet ordre qui ont toujours intéressé les historiens de l'art parce que voilà ils étaient confrontés au fait qu'il y a une évolution de l'art il y a même des évolutions de l'art et les conventions diffèrent et voilà comment est-ce que à une époque donnée les gens intègrent ces conventions dans la manière dont ils comprennent les images de leur époque et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change d'époque et que ces conventions ne font plus parquis de la culture commune et que nous regardons quand même les mêmes images voilà nous allons les voir autrement et etc mais ces traitements d'ascendant ont encore une autre fonction qui intéresse moins je pense les historiens de l'art mais peut-être certains s'y intéressent c'est que ce n'est pas simplement une procédure standard mais c'est une procédure qui devient très très importante lorsque le traitement ascendant échoue le traitement ascendant des informations marche tant que nous sommes dans un écosystème qui nous est familier parce que notre expérience a sélectionné et les neurones de notre cortex sont biaisés en faveur de ce qui est familier parce que voilà c'est ça qui a marché si nous rencontrons des objets qui sont trop peu familiers et bien cette intégration hiérarchique échoue et c'est à ce moment-là que ce même processus d'ascendant intervient mais il intervient autrement il n'intervient pas avec des catégories ou des schèmes puisqu'il n'y a pas de schèmes et que justement les schèmes qu'on avait ont échoué il intervient tout simplement dans un processus qui n'est pas l'application de schèmes à une situation donnée mais qui est la répétition un nombre n de fois de la même tentative de pénétrer d'essayer de comprendre ce qu'on voit et cette répétition de ce processus attentionnel fait que peu à peu les différents modules vont être biaisés un peu autrement c'est-à-dire vont décharger plus intensément ou vont tout simplement décharger pour des par exemple plus tôt pour ça plus fortement plutôt que pour ça ou l'inverse etc. donc il y a une reconfiguration de l'architecture neuronale qui peut aller très loin dans la descente on a montré que certains réarrangements vont jusqu'au cortex visuel primaire c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un apprentissage perceptif c'est un apprentissage qui est guidé par l'attention mais en tant qu'apprentissage il n'est pas conscient voilà c'est ce qu'on appelle par exemple un expert de tableau peut peu à peu développer une expertise de ce type pour tel artiste il reconnaîtra après tel artiste souvent sur des points de détail comme il est expert il peut en général l'expliciter mais la manière dont il a appris à découvrir ces traits-là se fait de façon personale tout simplement par la confrontation permanente à un ensemble de stimuli qui au départ étaient non familiers mais qui entre eux sont assez apparentés pour que peu à peu notre esprit peut construire un ordre à l'aide de cela donc je laisse ça de côté parce que les historiens de l'art s'intéressent moins à cela mais vous voyez bien comment notre expertise et aussi notre appréciation esthétique des œuvres d'art des tableaux est liée à de tels processus en psychologie il y a un terme qui s'appelle « mere exposure effect » la fait d'exposition le simple fait d'être exposé de manière systématique à un type de stimuli apparenté va faire que nous devenons plus experts ça va faire aussi en général Ben Sinan avait parlé de ça que nous allons préférer ces stimuli ni à d'autres c'est un des problèmes de l'appréciation esthétique si on vous expose assez souvent au même stimuli votre appréciation va devenir de plus en plus positive jusqu'à un certain point et voilà après il y a l'effet d'ennui qui fait que vous allez retomber de l'autre côté et l'exposition supplémentaire va devenir négative mais pendant longtemps il y a cet effet de simples fait d'être exposé donc je m'intéresse que les historiens de l'art s'intéressent surtout aux premiers si vous avez lu ce livre formidable de Michael Baxendall qui est « L'œil du Quattrocent » voilà donc « Painting and Experience in the 15th Century » vous avez le premier chapitre qui s'appelle en anglais je ne sais pas quel est le titre « The Period Eye » l'œil de l'époque je ne sais pas comment ça s'appelle où il montre de manière très très détaillée et très convaincante comment à la fois les conventions formelles pour l'interprétation de la spatialité en trois dimensions mais aussi l'importance de notre familiarité culturelle avec les contenus jouent un rôle central dans la manière dont nous voyons les peintures en l'occurrence ici les peintures du Quattrocento italien donc dans son cas c'était asocialement des scènes religieuses il donne évidemment l'exemple il faut connaître l'histoire sainte pour savoir c'est un peu banal mais ce qui est plus intéressant c'est ce qu'il dit sur les conventions formales il faut aussi connaître les conventions formales pour pouvoir interpréter correctement par exemple les affaires de profondeur donc il y a vraiment quelque chose et c'est pour cela que son texte est intéressant parce qu'il ne pense pas qu'il n'y a pas de processus ascendant il parle des processus ascendants à savoir la rétine et tout mais ce qui l'intéresse c'est justement ce point cette interaction entre les deux où est-ce qu'elle se passe ça elle ne pouvait pas vraiment le savoir mais voilà il avait ce projet de comprendre comment à la fois il y a des choses qui sont partageables loin au-delà d'une période et même entre cultures mais comment en même temps il y a des choses essentielles dans la compréhension d'un tableau qui sont culturellement et historiquement spécifiques et qui vont disparaître si nous n'avons plus cet ensemble de compétences qui sont celles qui liaient le peintre et son public à un moment donné alors ce qui est plus compliqué c'est que ces conventions qui lient le peintre et son public ne sont pas toujours synchrones et sont peut-être devenues moins synchrones dans la modernité qu'elles pouvaient l'être à d'autres époques pour Giotto c'était sans doute plus synchrones puisque tout le monde a tout de suite admiré l'idée que c'était très réaliste etc mais donc on ne peut pas non plus présupposer qu'il y a une synchronie ou une harmonie préétablie en permanence entre l'artiste et son public contemporain mais voilà en même temps c'est quelque chose qui existe et qui existe massivement mais la thèse de Bexendor Peer et I pourrait induire en erreur il ne pense pas que les gens de la renaissance avaient une vision ou une perception visuelle différente de la nôtre il pensait qu'elle était exactement la même il dit même de manière très explicite en fait ce dont je parle c'est une chose qui ne concerne qu'une toute petite fraction de la société mais comme je m'intéresse aux peintures c'est cette fraction de la société qui m'intéresse même si on peut penser que c'est regrettable que voilà que les mais donc c'est bien l'idée qu'ils ne pensent pas que les gens de la renaissance des personnes y compris ceux qui avaient ce Peer et I avaient une vision qui fonctionnait autrement ou ont vu autrement les chevaux etc mais tout simplement qu'ils ont vu ça veut dire interprété aussi autrement les tableaux et qu'il y avait à cette époque non pas un holisme de la société mais il y avait un réseau un réseau d'apparentement entre les peintres les mécènes et les amateurs qui était assez fort pour constituer une sorte d'unité un peu comme vous pouvez avoir des unités entre des entre des vedettes et des je ne sais pas les groupies et les spécialistes de ces vedettes voilà il y a simplement des réseaux d'information qui qui sont liés par un feedback qui fonctionne entre les différents les différents les différents pôles donc il ne défend pas une conception holistique de la nature et puis il ne pense pas il est empiriste d'une certaine manière c'est-à-dire son idée qu'il n'y a que des individus mais les individus produisent des représentations et ces représentations peuvent se cristalliser dans des textes publics dans des images etc et peuvent être intériorisés par d'autres individus et si ces autres individus avant qu'ils voient les images avant qu'ils voient une image X donnée ont déjà en commun beaucoup de choses avec celui qu'il a produit ou avec celui avant qu'il a vu et bien il va y avoir un réseau qui va être relativement homogène et qui même dans le cadre de la Renaissance va fonctionner comme ce qu'en socio-linguistique on appelle un réseau fermé c'est-à-dire c'est un réseau dans lequel les échanges entre les membres du réseau sont plus importantes que les échanges qu'ils ont avec d'autres réseaux extérieurs c'est le contraire d'un réseau ouvert où la cohérence interne est relativement faible mais il y a beaucoup de relations avec d'autres trucs donc d'une certaine manière le projet dont je vais vous parler est lié vraiment à ces questions que Bakstendall se posait parce que ce qu'on essaierait ce qu'on aimerait faire c'est essayer de comprendre justement cette interaction entre nos mécanismes perceptifs qui sont les mêmes et ces processus d'ascendant qui font que malgré tout dans le domaine de l'art en tout cas nous ne voyons pas de la même manière que les gens de la Renaissance et nous ne voyons pas de la même manière le rétable d'Issenheim que le voyait les contemporains de Grunewald mais en même temps nous voyons la même chose nous voyons bien le rétable nous ne voyons pas autre chose et le fait que nous puissions voir la même chose est lié au fait qu'il y a une partie du traitement de ce tableau qui est partagé qui est le même et il est partagé parce que il y a un certain nombre de propriétés du tableau qui font fond sur ce qui est partagé et la différenciation culturelle elle arrive à un moment un peu plus tardif dans le traitement du signal et la question intéressante est de voir comment les deux agissent ensemble donc parce qu'il y a cette question un peu compliquée le groupe qui s'en occupe c'est d'un côté des historiens soit des historiens des historiens tout court comme Étienne Hannaï ou des historiens de l'art aussi il y a aussi la directrice du musée il y a un ingénieur spécialiste de la matérialité vraiment du tableau des pigments des supports et aussi des mesures et puis il y a une collègue qui est spécialiste de la perception et donc la perception visuelle qui collabore à ce projet aussi voilà donc le défi c'est d'essayer de travailler ensemble ce qui ne va pas de soi et aussi d'essayer d'arriver à formuler des questions qui fassent sens et auxquelles on puisse sinon apporter des réponses entièrement convaincantes du moins un début de réponse donc la question est un peu liée à cette question générale dont j'ai parlé c'est à travers cette étude de cas je vais dire après pourquoi ce cas est particulièrement utile pour le type de questions qu'on veut se poser mais donc la question c'est comment comprendre certains aspects de la manière dont nous regardons des peintures et plus spécifiquement comment dans l'expérience visuelle d'un tableau le traitement ascendant des stimuli visuels qui activent les saludes réceptives de nos yeux parce que c'est ça que nous avons comme matériaux c'est ce qui touche nos yeux et nous devons partir de là pour comprendre le tableau comment ce processus qui commence à la rétine et qui monte de plus en plus haut interagit avec des processus déclenchés par la tâche attentionnelle en l'occurrence quand je regarde un tableau j'ai en principe une tâche qui est de regarder le tableau je ne fais pas ça inconsciemment mais que ce soit dans un musée ou que ce soit à l'époque où Grunewald a peint quand les croyants se rendaient dans l'église voilà sa tâche était aussi il voulait voir ce tableau il attendait autre chose du tableau que nous certainement mais voilà ça faisait partie de sa tâche c'était de regarder le tableau donc ça c'est son attention était pré-focalisée sur regarder ce qui va et donc la question est comment cette attention interagit avec le traitement automatique de la perception de bas niveau mais on peut l'exprimer aussi en termes de propriétés du tableau un tableau a des propriétés sémantiques des propriétés mimétiques mais il a aussi des propriétés de bas niveau c'est à dire les couleurs les lignes la luminosité le caractère plus ou moins diaphane et toutes sortes de caractéristiques qui sont typiques des stimuli et qu'on peut mesurer par ce qu'on appelle des études de science qui sont totalement indépendantes du contenu sémantique on a aujourd'hui des logiciels que ce soit un tableau ou n'importe quoi qui font une métrique de la science des différentes régions de la surface qui est enregistrée et vous pouvez avoir comme ça un mapping une géographie de la science purement des stimuli et je vais en dire un mot après parce que ça permet de je ne dis rien pour le moment parce que ce serait trop tôt et je devrais dire ce que je veux dire après mais voilà retenez qu'il y a cette possibilité qu'on peut mesurer ce qui dans un tableau relève de propriétés de bas niveau et que c'est quelque chose qui a une réalité objective et qui est lié beaucoup d'où l'importance d'avoir un ingénieur de la matérialité des pigments et du tableau qui est beaucoup lié à la matérialité même du tableau et d'où l'importance aussi je le dis déjà maintenant de prendre le rétable d'Issenheim pourquoi ? parce qu'il est en train d'être restauré et la restauration change notamment cette propriété de bas niveau la luminance la couleur etc donc on a deux états qu'on peut comparer de ce point de vue là bien sûr une restauration change aussi parfois l'aspect sémantique en rendant plus visible par exemple une partie de la Seine qui était un peu voilà donc il faudra arriver à distinguer entre ce qui est ce qui dans le regard s'il est différent est dû à cette science purement différente et stimulée et ce qui est dû au fait que en fait sémantiquement aussi il y a des choses qui changent donc les oeuvres picturales en général constituent de bons exemples pour étudier ces questions là d'abord parce que une oeuvre picturale c'est un objet visuel mais en même temps c'est un objet intentionnel et du même coup une grande partie de ces propriétés sont des propriétés sémantiques donc c'est plus facile parce que nous savons à peu près quelles sont les propriétés sémantiques si c'est quelque chose qui nous est familier de faire cette différence là pour une peinture que pour un arbre par exemple c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de au-delà de certaines catégorisations générales pas beaucoup de sémantiques partagées concernant les arbres alors que la peinture comme tous les produits culturels est sursaturée au niveau sémantique et donc c'est une situation c'est comme si vous avez quand vous avez plus de contraste entre deux zones lumineuses c'est plus facile de lire les différences que si c'est moins contrasté pour un arbre c'est plus compliqué de savoir ce qui est dû à des traitements personnels mais de bas niveau et ce qui est vraiment culturel bien qu'il y ait quelques éléments culturels qui jouent certainement mais sans doute moins que dans un tableau ou dans n'importe quel autre objet culturel dans un deuxième lieu les propriétés de bas niveau donc là c'était pour les propriétés de haut niveau les propriétés de bas niveau d'un tableau sont produites intentionnellement par un humain ou par des humains qui peut qui a des techniques qui a des gestes moteurs qu'on peut reconstituer ou qu'on peut enregistrer etc donc même pour les propriétés de bas niveau nous avons plus facilement accès parce que c'est un humain qui a produit ces propriétés de bas niveau et il les a produits pour produire un certain effet il atteint peut-être pas toujours cet effet mais voilà ça fait partie de ce qui va rendre qui va faire que son oeuvre va avoir des effets et donc le fait que ce soit intentionnellement produit en plus que ce soit en général produit dans un cadre plus vaste de conventions de savoir-faire de quelque chose qu'on apprend à l'école ou autrefois dans des ateliers fait que nous avons beaucoup plus d'informations y compris sur ces propriétés de bas niveau dans un tableau qu'autrement nous avons plus de sources d'informations et ça rend la situation un peu moins désaspérée et surtout ça rend compréhensible pourquoi des propriétés de bas niveau peuvent jouer un rôle si important dans notre réception des oeuvres parce que elles le peuvent parce que c'est des propriétés qui sont produites par d'autres êtres humains avec la volonté d'avoir un effet sur ceux qui le regardent et donc il y a une sorte de making and matching entre les récepteurs et les producteurs qui fait que nous avons une situation on a une situation très privilégiée pour pouvoir étudier l'affaire de telle de telle chose sur les sur les récepteurs et nous pouvons les faire varier là elles sont variées du fait de la restauration mais on peut concevoir qu'un artiste d'ailleurs quelqu'un qui un artiste qui fait des répliques en fait il varie parce qu'il ne peut pas toujours faire exactement la même chose donc les répliques aussi sont intéressantes les copies bien entendu sont intéressantes par rapport à l'original non pas en termes de est-ce que ça vaut moins bien que l'original mais tout simplement parce qu'il y a des différences et qui sont très souvent des différences de bas niveau et des différences de bas niveau qui comment dire ces différences de bas niveau n'agissent pas toujours de la même manière vous regardez Van Maegren si vous regardez un Van Maegren aujourd'hui à Rotterdam je crois que presque tout le monde se dit mais comment est-ce qu'ils ont pu croire que c'était un Vermeer mais les spécialistes à moins qu'ils aient tous été malhonnêtes avant la deuxième guerre mondiale des Vermeers s'ils sont trompés mais allez voir si vous avez du temps à perdre des Van Maegren à Rotterdam et voilà si vous avez vu des Vermeers un peu avant c'est très difficile donc il y a cette variabilité même des effets des propriétés de bas niveau qui est intéressante et qui là encore rend la peinture sans doute avec des différences on pourrait dire la même chose de la photographie ce serait un peu autrement mais très intéressante pour étudier ces choses là donc ça explique un peu pourquoi on s'intéresse à de la peinture outre le fait que l'objet en lui-même est intéressant pourquoi plutôt ce tableau là ou ce tableau cet ensemble même pas de tableau puisque c'est des trucs en bois plutôt qu'autre chose alors c'est en partie c'est simplement par accident mais je ne vais pas dire que c'est par accident sinon il faut toujours trouver une bonne raison en l'accident en l'accident c'est à dire l'accident c'est que Michel Menut qui travaille au Louvre dans le laboratoire de restauration qui est responsable de l'aspect proprement scientifique de la préparation de la restauration voilà travaille notamment sur cette restauration là une restauration qui avait posé des problèmes puisqu'on avait commencé à restaurer il y a quelques années et il y a eu des critiques comme quoi on pensait que c'était sur-restauré enfin ce qu'on dit très souvent que c'était sur-restauré donc il y a une interruption il y a eu un conseil scientifique international qui a tout regardé et qui a conclu que la restauration s'était passée dans les règles et donc la campagne de restauration reprend pour faire le reste du tableau donc il est intéressant pour ça il est intéressant quand même aussi parce que c'est un c'est une oeuvre assez particulière d'abord Grunewald est un peintre dont on ne sait pas grand chose dont on a que quelques oeuvres en tout cas qui ont survécu d'autre part cette oeuvre là qui avait un rôle très spécifique au moment où elle a été créée dans le couvent de Winterlinden a plus ou moins disparu de la conscience publique pendant au moins un siècle puis est revenue mais dans un contexte très très différent elle a eu par ailleurs des accidents historiques au 20ème siècle très très compliqué puisque c'est en Alsace la première guerre mondiale ça a été transporté à Munich puis c'est revenu en France pendant la deuxième guerre mondiale ça a été caché je crois dans le Limousin puis ça a été transporté à par les Allemands qui l'ont quand même trouvé plus tard ailleurs puis ça a été ramené à la France et ça a survécu à tout cela ça a survécu aussi les panneaux ont survécu à des changements de température et d'hygrométrie très 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 grandes ce qui et ils ont sans doute survécu parce qu'ils ont été laissés dans des endroits comme ça chapelle ou autre chose ou qui n'a pas de de conditions constantes ni contrôlées mais où les transformations sont lentes c'est à dire donc le bois en fait il bouge avec les saisons et c'est la raison pour laquelle maintenant il se trouve à Colmar dans une chapelle aussi on le laisse là sans contrôler trop l'hygrométrie et la température parce que un des problèmes que le laboratoire du Louvre a eu c'est que lorsque des panneaux qui étaient dans des églises pendant des siècles et des siècles sont venus pour être restaurés ils ont été mis dans des conditions parfaites l'hygrométrie et tout ce qu'il fallait ils n'ont pas bougé mais quand on les a remis dans l'église ils ont été envahis de champignons parce qu'en fait il y avait une rupture dans cet écosystème du tableau qui s'était enfin entre guillemets du panneau qui s'était habitué au milieu dans lequel il y avait le fait d'avoir cette rupture a fait qu'après il était très vulnérable donc si vous allez au musée vous allez voir qu'en été les panneaux sont un peu plus disjoints qu'en hiver quand il fait plus humide mais ça c'est un cycle qui se reproduit sans problème pour vous faire une idée de l'importance que le tableau aujourd'hui enfin le tableau l'oeuvre est très visitée aujourd'hui je crois que c'est un des musées les plus visités en dehors de Paris essentiellement à cause de cette oeuvre là c'est aussi une oeuvre qui a beaucoup inspiré des artistes modernes et contemporains et des écrivains les textes les plus célèbres et sans doute celui des deux textes de Wismans un passage dans son récit là-bas et surtout une dizaine de pages à peu près dans son livre consacré à trois primitifs donc en fait Grunewald je ne me rappelle plus les deux autres où il y a une description très longue et très 19ème siècle d'ailleurs je vais vous citer un passage pour voir comment fin du 19ème siècle pouvait voir une crucifixion de Grunewald et cette façon de voir n'avait sans doute pas grand chose à voir avec la manière dont on l'a voyé à l'époque c'est un texte je vais vous citer un petit extrait mais qui est vraiment tout à fait exceptionnel sur l'impression du tableau et sur l'impression pas de sa sémantique officielle qui est familière à tout le monde mais tout ce qui est dû à la facture du tableau la manière dont il a été peint et la fascination qu'il exerce est liée à cela autant le thème est un thème qu'on retrouve partout en Rhénanie et au-delà à cette époque-là la seule différence c'est que pour la crucifixion il introduit Saint Jean-Baptiste donc c'est un chronique par rapport à la mort du Christ donc c'est la seule innovation au niveau sémantique mais c'est au niveau de la facture et de la manière par exemple dont il peint le corps du Christ crucifié mais aussi le Christ ressuscité les deux sont responsables en grande partie de cette fascination que l'oeuvre exerce encore aujourd'hui donc il y a beaucoup de raisons qui font que c'est un bon objet d'une certaine manière pour faire des études de ce type-là donc comme c'est toujours voilà ça va être là ça va désolé mais ça va être pire après donc voilà c'est un étable un polyptyque très compliqué qui existe en plusieurs états selon l'ouverture ou la fermeture des volets quand il est ce qu'on appelle fermé vous avez la crucifixion donc là qui est au centre après vous avez une une ouverture dans laquelle vous avez au milieu la la nativité et ensuite la la résurrection vous la voyez vous ne voyez rien en fait et en bas vous avez une une partie de deuxième ouverture où vous avez au milieu vous avez des sculptures vous n'avez plus de tableau vous avez des sculptures et en bas ce qu'on appelle la prédale vous voyez en bas vous enlevez en fait le tableau peint qui est une mise au tombeau je crois ou une lamentation et vous avez aussi des sculptures donc vous avez ces différents états aujourd'hui si on va au musée vous allez en fait voir tous les panneaux mais alignés l'un derrière l'autre donc en fait nous avons une vision du rétable que les gens à l'époque n'avaient pas parce qu'à l'époque l'ouverture et la fermeture des panneaux étaient liées à l'année liturgique il y avait des moments où le panneau était fermé d'ailleurs la plupart de l'année il était fermé donc on voyait la crucifixion mais il y avait des 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 fêtes là le deuxième qui en fait raconte les autres épisodes de la vie du Christ était ouvert pour les grandes fêtes pour Noël pour Pâques pour la résurrection pour l'annonciation je ne me rappelle plus quel jour c'est dans l'année mais il y a l'annonciation donc il était ouvert pour ça et puis la dernière était en fait qui est consacrée essentiellement à saint Antoine saint Antoine qui était le saint de ce couvent c'est tout il était ouvert essentiellement quand il y avait la fête de saint Antoine et à d'autres occasions cette ce rétable a été peint pour un couvent à Untalinden il n'est plus maintenant à Untalinden il est à Colmar dans une chapelle et c'était un couvent d'Antonins donc de moines de l'ordre des Antonins qui vivent dans la règle de saint Augustin donc une règle assez sévère et pessimiste qui s'était spécialisée dans le traitement des gens qui étaient qui souffraient des conséquences de l'ergot du seigle donc maladie très répandue parce que souvent le seigle était contaminé par ce champignon et ce champignon se traduisait par certains comportements comme des drogues en fait c'est ça c'est comme des drogues mais aussi il y avait une variante qui était par une sclérose en fait de la peau et donc dans ce cas ça ressemblait un peu à la peste donc il soignait toutes ces expressions toutes ces expressions-là de la maladie et le corps du Christ a un corps qui ressemble à un corps de quelqu'un qui a des vous allez non vous n'allez pas le voir mais vous auriez pu le voir si c'était différent et qui pour Wismans par exemple était une représentation scandaleuse du Christ parce qu'il dit ce Christ n'est plus l'homme Dieu devenu l'homme mais c'est une sorte de cadavre très cru et très voilà donc les malades étaient voyaient essentiellement cette crucifixion et c'était censé les amener à méditer sur leur sur leur propre douleur et à la relativiser par rapport à la douleur vécue par le Christ après donc les gens qui ont la peste sont venus aussi puisque les symptômes étaient parfois les mêmes donc ils avaient beaucoup de et le tableau avait aussi on ne le voit pas il y a à un moment donné il y a un saint avec un cochon un petit cochon et c'était aussi pour inciter les fidèles à faire des offrandes c'est à dire en fait faire des dons puisque la communauté devait vivre de cela par ailleurs Unterlinden se trouvait se trouve encore sur une ancienne voie romaine qui était empruntée à l'époque et peut-être encore aujourd'hui par les routes de pèlerinage qui vont à Saint-Jacques de Compostale donc il y avait beaucoup de visiteurs aussi qui passaient comme ça donc c'était un rétable qui était vu par beaucoup de monde mais qui avait essentiellement cette fonction de méditation pour les malades qui devaient les encourager à essayer d'accepter leur maladie donc je voulais vous montrer quand même un peu les détails mais franchement c'est pas possible là c'est la crucifixion en fait vous avez tout simplement sur les trucs peints vous avez les grandes figures théologiques de l'incarnation du Christ donc c'est un programme théologique très simplement et donc la seule chose qui est différente des autres crucifixions c'est que vous avez de ce côté là Saint-Jean-Baptiste qui ne devrait pas s'y trouver parce qu'il est mort à l'époque où le Christ est sur la croix donc c'est tout à fait anachronique je ne vais pas commenter les autres je vais vous montrer voilà là vous auriez pu voir si c'est du sabotage ou de l'auto-sabotage mais voilà si vous pouviez voir voilà parce que c'est en plus une reproduction de qualité vous auriez vraiment vu la manière tout à fait exceptionnelle dont la peau du Christ est reproduite mais aussi regardez ça vous pouvez le voir un peu regardez les mains la main crispée on a la même je crois que je ne vous montre pas les pieds mais les pieds sont comme entremêlés donc c'est quelque chose de très voilà c'est pas la la souffrance de l'homme-dieu mais c'est vraiment une souffrance purement humaine je vais peut-être vous donc vous alors oui Smance donc je vais simplement vous lire la description qu'il donne du Christ au milieu du tableau un Christ géant disproportionné si on le compare à la stature pardon des personnages qui l'entourent écloués sur un arbre mal décortiqué laissant entrevoir par place la blondeur fraîche du bois et la branche transversale tirée par les mains plie et dessine ainsi que dans le crucifiement de Karlsruhe le crucifiement de Karlsruhe c'est une autre crucifixion de Grunewald la courbe bondée de l'arc le corps est semblable dans les deux œuvres il est livide et vernissée ponctuée de points de sang hérissée telle qu'une cosse de châtaigne par des échardes par des échardes des vernes restées dans les trous des plaies au bout des bras démesurément long les mains s'agitent convulsives et griffent l'air les boulets des genoux ça vous allez je ne l'avais pas fait rapprochés cagnes et les pieds rivés l'un sur l'autre par un clou ne sont qu'un amas confus de muscles sur lesquels les chairs qui tournent et les ongles devenus bleus pourrissent quant à la tête cerclée d'une couronne gigantesque d'épines elle s'affaisse sur la poitrine qui fait sac et bombe rayée par le grill des côtés ce crucifié serait une fidèle réplique de celui de Karl si l'expression du visage n'était autre Jésus n'a plus en effet ici l'épouvantable rictus du tétanos la mâchoire ne se tord pas elle pend décollé et les lèvres barves puis il continue il est moins affrayant mais plus humainement bas plus mort la terreur du trismus du rire strident sauvé dans le panneau de Karl sous la brutalité des traits que maintenant cette détente gâteuse de la bouche accuse l'homme dieu de Colmar n'est plus qu'un triste larron que l'on patibula etc donc je ne vous dis pas le reste et Wismond est très fasciné par la Vierge Marie par la mère du Christ qu'il trouve splendide la plus belle fille jamais peinte pour représenter la Vierge et qu'il oppose Sainte Madeleine qui est à genoux là comme ça dont il dit qu'elle a un visage très laid donc en fait il lit quand même beaucoup de tableaux dans la perspective fin 19ème siècle dans une perspective un peu décadentiste entre guillemets notamment en insistant sur cette tension entre le Christ et sa mère sa mère qui est une une fille très très belle et aussi avec Saint Jean Baptiste dont il lit que c'est un un allemand mal dégrossi ou quelque chose de ce genre donc il voilà mais la description qu'il fait du Christ est quand même en grande partie juste c'est effectivement une représentation très atypique de la crucifixion du point de vue de la de la oui de l'émotion qui est conviée ou qui est censée être conviée par le 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 tableau je ne sais pas combien de temps j'ai ben non ça va vite donc je ne vais plus insister sur sur les autres aspects du tableau je vais simplement vous montrer rapidement donc ça c'est celui en plus grand avec alors le dans ce tableau dans cet ensemble de panneaux le plus célèbre c'est le dernier ce qui est la résurrection qui a un traitement de la de la lumière du halo que vous voyez autour de la de la tête c'est un halo démesuré et dans lequel en fait la tête disparaît donc il y a une manière de représenter la tête devient diaphane elle disparaît dans la lumière et ça aussi c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel le problème de Grunewald c'est qu'il est souvent comparé avec Dura qui travaillait à la même époque et Dura c'est vraiment l'homme de la 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 mais en même temps l'expressivité de par exemple de à la fois du Christ en croix et de cette façon très très jamais vue en fait de traiter la résurrection avec ce halo qui est tout à fait je suis vraiment désolé de soit aller à Colmar soit regarder sur internet pour voir une bonne reproduction vous allez voir que c'est vraiment tout à fait exceptionnel puis il y a le dernier donc avec les avec les sculptures qui ne sont pas dues à à Gruneval mais à Nicolas de Hagenau donc quelqu'un de la même région mais un sculpteur qui était très connu à l'époque cet ensemble de panneaux est connu surtout à cause de la de Saint Antoine qui est visité par les diables donc qui est de ce côté-là qui est tout à fait étonnant aussi et vous avez la représentante d'un démon qui porte en fait les stigmates alors les historiens de l'art à tendance naturaliste discutent si c'est la peste si c'est cette variante sclérotique de la du de l'ingot de seigle ou si c'est la syphilis donc je pense qu'ils vont jamais trouver ce que c'est exactement mais voilà c'est les trois hypothèses mais donc en fait ils recherchent ça parce que ils pensent que ça doit être réaliste et qu'on doit pouvoir identifier mais ça montre bien la puissance du et la science de ce corps que vous voyez pas non plus là dans ce tableau qui est en bas vous voyez peut-être ce côté-ci un gros bide comme ça qui dépasse et qui est très 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 horrible à voir quand vous avez toutes les couleurs alors comment est-ce qu'on peut poser des questions qui nous intéressent de manière face à cette oeuvre de manière qui nous voilà qui nous donne la moindre chance de saisir quelque chose des processus très complexes en lesquels consiste l'acte de regarder et d'apprécier sur un tableau donc le défi c'est bien d'arriver à comprendre ce qui se passe entre ce qui monte et ce qui descend lorsque nous nous intéressons à comment les gens ont vu autrefois ces tableaux nous n'avons que la voie indirecte qui est celle des témoignages écrits donc les historiens un peu ce que Baxendall avait fait pour pour le Quattrocentre c'est-à-dire lire tout ce qui existe tout ce qu'on peut trouver comme source et à partir de là essayer de reconstituer voilà quels étaient les modes de vision des tableaux à cette époque-là donc on peut faire la même chose pour Grunewald avec la différence qu'on n'a pas beaucoup de documents donc on est beaucoup plus limité on peut faire ça aussi pour les tableaux de notre époque donc c'est pas une voie qui est que limitée à l'histoire mais le problème est que les sources écrites ne nous donnent qu'un accès très indirect et difficilement interprétable au processus ascendant parce que par définition ils sont en général pas conscients ils ne sont pas vécus consciemment et donc du même coup l'interaction entre les deux elle est difficile à saisir puisqu'il nous manque un des éléments c'est là qu'intervient ce dispositif qui s'appelle l'oculomètre en français ou l'eye track en anglais alors l'eye tracking est utilisé depuis longtemps soit en psychologie cognitive soit en marketing vous allez dans un magasin et on vous met maintenant des lunettes et vous vous promenez et on regarde si votre regard arrive fixe vraiment sur Calox pour acheter vos trucs ou si au contraire vous êtes détourné par une lumière trop vive au dessus ou par un autre produit que Calox ne voudrait pas que vous en souhaitiez etc vous avez ça aussi pour l'ergonomie des pages web donc dans ce cas vous avez un eye tracker qui est en bas de votre écran enfin qui est à une barre et qui regarde ce que vous regardez et on peut interpréter cela pour rendre l'ergonomie du tableau plus efficace on l'utilise aussi en sport pour l'entraînement par exemple pour le golf pour arriver à mieux cibler la balle de golf on peut le faire en s'aidant de l'enregistrement du eye tracking etc mais on le fait aussi beaucoup dans le domaine des images je vais vous montrer un très court je ne vais pas vous montrer tout je vais simplement vous le montrer donc on le fait pour le cinéma pour le cinéma on s'intéresse à la question comment est-ce que les regards des spectateurs sont ou ne sont pas synchronisés par ce qui se passe sur l'écran est-ce que chaque spectateur est libre de regarder où il veut ou est-ce qu'il y a une sorte d'attraction de certains endroits de l'écran qui fait que tout le monde va regarder ça et si on veut que le film soit efficace un certain type d'efficacité qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les spectateurs regardent là où le réalisateur veut qu'il regarde donc on peut faire ça avec le eye tracking je vais vous montrer simplement j'espère que ça marchera voilà vous avez un tout court extrait ce que vous voyez là mais vous ne le voyez pas non plus très bien ça s'appelle des heat maps c'est-à-dire ces points colorés c'est des points sur lesquels se concentrent le plus de regards des personnes plus il y a de gens qui regardent ou qui reviennent à cet endroit-là plus la heat map va être chaude rouge si vous voulez et là en principe il y a un personnage mais vous ne voyez pas le personnage parce que vous voyez tout en vue vous voyez vaguement qu'il y a quelqu'un là quand il y a un visage vous voyez bien que tout le monde regarde que le visage après quand quelqu'un parle quand il y a un champ contre champ on voit comment soit on se fixe sur celui qui parle soit sur celui qui regarde soit quand il y a des effets où vous avez une lumière donc un élément de bas niveau qui interfère en fait avec le traitement de l'image parce qu'il est trop apparent et les regards se détournent vers cet objet-là donc j'arrête là ça va encore plus longtemps ça dure assez longtemps donc ce qu'on fait avec ces études-là c'est par exemple notamment étudier l'efficacité du montage le cinéma hollywoodien ou américain qui tient beaucoup à l'efficacité de l'histoire tient beaucoup à ce que le montage soit fluide et c'est très important que le spectateur ne se rende pas trop compte de la coupe donc il y a toutes sortes techniques qui font que si vous avez quelqu'un qui se déplace vers là pour vous vers la droite et dans le plan suivant il va entrer par la gauche vous n'allez pas vous rendre compte ou pratiquement pas de la coupe pourquoi ? parce que votre oeil est déjà en train de sortir de là elle va se déplacer par une saccade parce qu'il y a le bord elle va se placer automatiquement à l'autre bout c'est-à-dire ça c'est des contraintes de bas niveau qui font que lorsque le signal n'est plus là on balance en 120 millisecondes totalement à l'autre côté donc il y a toutes sortes de techniques qui font que le montage fonctionne de manière fluide et on peut l'étudier avec la height tracking parce que la height tracking vous montre concrètement est-ce que c'est efficace pour les spectateurs ou est-ce que ça ne marche pas mais vous pouvez avoir un programme créatif dans lequel au contraire vous voulez laisser les spectateurs libres donc vous pouvez avoir des plans-séquences avec des endroits différents où il n'y a rien où il n'y a pas de traits saillants massifs qui en quelque sorte aspirent dans l'ensemble des regards mais où les regards soit peuvent se promener librement soit selon les individus ils vont se fixer sur l'un ou sur l'autre ou vous avez comme chez Tati je ne sais pas playtime où vous avez un très grand écran vous avez plusieurs régions qui sont également intéressantes mais où se passent des choses qui n'ont rien à voir avec les autres qui font que vous ne voyez qu'une partie mais quand vous regardez le film une deuxième fois vous vous concentrez sur une autre partie etc. mais donc on peut utiliser aussi la height tracking pour les tableaux on le fait depuis longtemps et pendant très longtemps les résultats ont été plutôt je crois plutôt décevant c'était dû en partie à cause du dispositif qui était très compliqué très lourd c'était dû en partie aussi à la pauvreté des logiciels d'exploitation qui sont devenus très perfectionnés qui peuvent vraiment extraire beaucoup d'informations alors qu'au début ils ne pouvaient pas extraire grand chose par exemple les heat maps c'est une information très pauvre en fait elle est utilisée essentiellement dans le marketing et puis dans le cinéma parce que c'est des questions je dirais d'artisanat technique mais elle ne donne pas d'informations précises sur vraiment ce qui se passe pour les saccades pour les fixations etc. mais c'est ce qui est évidemment fait le plus d'affaires quand on regarde parce qu'on voit bien on vit presque la concentration ou la dispersion des regards peut-être aussi c'était dû au manque de sensibilité des dispositifs expérimentaux justement à l'importance de la dimension culturelle dans ces choses-là parce que le eye tracking comme ça travaille sur des mouvements de base des yeux on pensait que ça nous donnait un accès direct au bas niveau et que donc on laissait un peu de côté pendant longtemps la question quand je regarde là pourquoi est-ce que je regarde là et qu'est-ce que je regarde donc tout ça a été des choses qui ont mis du temps à être un peu problématisées et je pense qu'aujourd'hui c'est plus il y a plus de chances pour que ça puisse apporter des résultats et une des raisons qui est purement matérielle c'est qu'on a maintenant des dispositifs vous avez une simple lunette qui pèse 40 grammes avant vous aviez d'abord avant on vous mettait dans un truc comme ça et vous ne bougez pas la tête là vous avez des lunettes qui sont comme des lunettes normales vous avez une petite prise USB avec un fil vous avez un tout petit boîtier que vous mettez dans une poche et vous vous promenez voilà c'est très peu gênant vous pouvez porter des trucs pour le nez selon votre conformation du nez pour que vous ne sentiez même pas ça et c'est très perfectionné donc vous avez quatre caméras qui filment vos mouvements oculaires c'est à dire qui se fixent en fait sur la comment on appelle ça le truc au milieu la pupille voilà qui se fixe sur les deux pupilles donc vous avez en fait des images de l'œil droit et des images de l'œil gauche vous avez une caméra là qui filme votre champ de vision donc vous allez avoir sur ce qui est enregistré le champ de vision et puis des points qui se déplacent sur ce champ de vision qui sont les points qui correspondent à des saccades et à des fixations et vous avez un giromètre et un accéléromètre qui tient compte du fait de vos déplacements mais aussi des mouvements de tête et tout cela est compensé par des logiciels et puis vous avez ce n'est pas indiqué là vous avez des lumières infrarouges de chaque côté quatre qui sont projetées sur la cornée pour éviter que quand il y a des reflets parasites parce que vous vous déplacez avec ça pour que les reflets parasites ne fassent que par exemple que la cornée devienne trop petite et disparaisse ou alors qu'il y ait des mouvements erratiques etc. donc c'est devenu de ce point de vue là ça fonctionne très bien sauf quand il y a mais on a fait l'expérience c'est encore le cas pour cela quand il y a des conditions de luminosité trop c'est impossible on peut très facilement le paramétrer beaucoup plus facilement qu'avec celui que nous on avait ça se fait en 5 secondes à peu près vous avez un petit microphone qui est vraiment intégré aussi et donc avec ça vous pouvez vraiment avoir des résultats très très complexes et qui peuvent être exploités de manière très fine du point de vue quantitatif pas seulement qualitativement mais vous pouvez vraiment faire des métriques alors qu'est-ce que ces lunettes enregistrent en fait ils enregistrent trois types de mouvements des yeux les mouvements saccadiques au sens fort du terme c'est-à-dire qui sont importants dans la vision exploratoire quand je regarde autour de moi ça fait comme ça voilà j'explore l'ensemble donc je fais des grandes saccades de grande amplitude de l'angle de l'angle de vue et très courte très rapide donc c'est cela qui est enregistré puis il enregistre aussi les mouvements de poursuite lisse les mouvements de poursuite lisse c'est s'il y a un chien qui passe et je suis son mouvement donc c'est aussi encore des saccades mais beaucoup plus qui sont plus plus proches d'une continuité et c'est la continuité qui l'importe ou alors les fixations les fixations c'est aussi en fait des saccades mais c'est un peu comme si vous marchiez sur place c'est-à-dire ça fait des tout petits tremblements et c'est donc vous avez le logiciel qui vous permet de dire à partir de quelle amplitude de tremblement vous allez considérer que c'est une fixation et qu'on c'est pas une fixation et vous voyez bien que les deux points importants c'est ce qui va être conçu pris comme une saccade et ce qui va être pris comme une fixation parce que le moment de la fixation c'est celui qui est censé correspondre à votre attention qui se focalise sur un point plus ou moins longtemps mais qui se focalise sur cela et en comparant la quantité de fixation par rapport aux quantités de saccade en comparant la durée de telle ou telle fixation avec telle ou telle autre fixation ou en comparant la durée totale de toutes les saccades avec la durée totale de toutes les fixations vous avez un vrai vous pouvez construire une vraie métrique quantitative de la dynamique de l'expérience visuelle en question un autre aspect c'est que ce que vous voyez c'est une vision égocentrée c'est à dire vous voyez c'est votre le logiciel va transformer cette vision en une vision allocentrée vous prenez par exemple une photo du rétable une bonne photo de bonne qualité et il va reconnaître dans cette photo des constantes des lignes comme les yeux en fait des lignes horizontales horizontales verticales ou des choses comme ça et il va il va projeter les points qui étaient en vision égocentrique sur cette vision allocentrique à l'aide de cette grille qu'il construit parce qu'il reconnaît les éléments donc vous avez à la fois votre enregistrement live qui vous donne la vision égocentrique et la 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 projection sur 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 la surface le traitement comme une surface bidimensionnelle qui vous donne la vision allocentrée c'est à dire centrée sur l'objet sur le tableau et vous pouvez comparer les deux travailler sur les deux dans cette là plutôt de façon qualitative que quantitative pourquoi les lunettes sont importantes c'est parce que ça permet de travailler dans des conditions écologiques réalistes si vous avez un un truc lourd ou si vous devez fixer la tête c'est pas réaliste pour pour une vision d'un musée c'est notamment très important pour la phase de exploratoire si je vais dans un musée j'ai des attentes et lorsque je débouche là dans la chapelle je rentre de côté et je vois voilà la première chose que je vois c'est cette rangée de panneaux où je vois surtout le premier et j'ai une phase de exploratoire et cette phase exploratoire il y a une il peut y avoir une concurrence entre l'architecture c'est une architecture très très intéressante et le 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 rétable enfin la première partie du rétable donc c'est intéressant de de pouvoir étudier d'étudier ça c'est très important de pouvoir étudier quand je me rapproche et quand je m'éloigne puisque une des choses qui nous intéresse c'est quand est-ce qu'un un spectateur fait attention au contenu sémantique donc quand est-ce qu'il voit à travers la surface et quand est-ce qu'il s'intéresse à la surface et parce que cela permet de comprendre l'importance ou non dans notre expérience de de ce qui relève du fer proprement pictural de l'artiste et qui se voilà qui est incarné dans le traitement de la surface ou de sa petite profondeur qui est la couche de la peinture alors une des difficultés mais en même temps une des choses importantes c'est l'eye tracker nous dit où je regarde mais il ne nous indique pas si je regarde le personnage ou si je regarde la couleur c'est un simplement un point donc la la difficulté est de savoir mais comment est-ce que je peux savoir si la personne quand elle a regardé là elle s'est intéressée au contenu enfin la Jésus la représentation de Jésus ou elle s'est intéressée à des propriétés de bas niveau comme la coulure ou les craquelures ou tout ce que tout ce que vous voulez alors on peut le faire mais c'est très très clumsy très pas très c'est maladroit puisqu'il y a un micro on peut demander aux gens d'auto-commenter pendant qu'ils regardent là je regarde ceci là je regarde cela mais ça biaise le regard et alors une autre manière de l'étudier plus directement c'est de tirer profit de ce dont j'ai parlé au début qui est qu'il est possible de faire un mapping qui tient compte uniquement du niveau des stimuli donc uniquement des propriétés de bas niveau si j'ai un tel mapping je peux distinguer ce qu'on appelle des régions d'intérêt que je vais circonscrire qui seront que les régions dans lesquelles les stimuli sont saillants et je vais étudier que cette partie là en même temps par d'autres méthodes je vais m'intéresser aux régions qui sémantiquement sont pertinentes là je ne peux le faire que par des méthodes historiques ou des descriptions phénoménologiques en espérant que cette description est partagée ou je peux le faire si j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de temps en lançant un truc sur le web et en demandant aux gens de cliquer sur ce qu'il est-ce que c'est Jésus ou est-ce que sa mère qu'il regarde etc mais en tout cas une fois qu'on a ces deux types de zones d'intérêt on peut comparer parce qu'elles coïncident pas nécessairement puisque le traitement de surface par exemple peut être très important pour la halo du Christ alors que les visages ne se voient pas donc de cette manière là si on a une mesure indépendante de la prégnance purement des stimuli et de l'autre de la prégnance sémantique on peut essayer de comparer les deux selon les différents spectateurs et essayer d'en tirer quelque chose voilà il y a d'autres problèmes qui font que c'est un outil qui peut être utile mais qui a des limites ça c'en est une mais là on peut trouver une solution pour contourner dans la difficulté mais il y a bien d'autres complications par exemple le centrage des points il a une marge d'erreur et cette marge d'erreur évidemment qui est angulaire plus l'angle s'agrandit et plus la marge d'erreur devient grande donc ça veut dire que si c'est quelque chose si l'angle est assez ouvert on ne peut rien dire sur ce que je vois ici est 3 cm à côté est-ce que j'ai regardé ici ou 3 cm à côté donc il y a une certaine résolution plutôt grossière quand même malgré tout de l'endroit où on a fixé le regard et puis il y a le problème qu'il n'y a pas identité entre l'endroit où se fixe un regard et ce qu'on appelle l'attention l'attention peut par exemple peut être plutôt sur la vision périphérique alors que ce qu'on mesure ici c'est vraiment la vision centrale donc il y a beaucoup de problèmes qui restent à résoudre et qui ne peuvent même pas être résolus donc il faut utiliser cet instrument avec connaissance et limite mais je pense que avec un peu de chance c'est quelque chose qui peut vraiment apporter des informations intéressantes si on le combine avec une approche historique qui apporte l'autre voilà là